alors bonjour à tous aujourd'hui je vais faire un crash test sur l'éponge en silicone de 6 j'en vais mes lunettes de cette marque là tout le monde connaît que j'ai reçu à sonia donc je vais essayer d'habitude je me serre de ma petite éponge comme ça pour le anti cernes et pour le fond de teint ou alors celle ci mais j'en ai d'autres en haut donc j'ai pas tout descendu donc je dirai mon ressenti après donc je vais commencer je vais mettre mon fond de teint sur ma main hop là j'ai mis que du riz il c'est tout donc alors on essaye voilà j'en mets déjà un petit peu partout c'est vrai que c'est plus doux qu'une éponge elle est doux aussi l'éponge c'est pas ça mais par contre pour étaler j'ai l'impression c'est pas facile qu'une petite éponge quoi voilà on sent encore on sent que ça sent ça rentre pas dans le dans la peau monsieur est peut-être frotté un peu mieux je disais moi mais je regarde en même temps à la glace pas faire bêtise comme tout le monde a donné son avis j'ai dit pourquoi pas moi après comme chaque avis différent j'ai l'impression qu'il y a encore un peu de matière sur le visage mais bon là je vais essayer je vais mettre mon anti cernes que j'ai reçu de ma petite soeur de coeur je pense pas en mettre de trop parce qu'avec ça c'est la première fois que je m'en serre on verra bien c'est un test ou là où on a fait tellement jamais de trop dire incline je dois peut-être estomper un petit peu avec mon doigt je suis prête pour halloween moi je prends de l'autre côté moi ce que j'ai obligé de faire avec mes doigts ce que j'en ai mis de trop pourtant c'est la quantité que je mets quand tu veux je fais que mon éponge moi c'est pas désagréable mais déjà mon fond de teint bon là ça va aller bien bien rentrer j'ai dû frotter bon sinon dans l'ensemble ça peut aller c'est l'impression qu'il y a encore du blanc ou bon voilà bon ça va bon là j'en ai mis de trop enfin j'en ai mis de trop j'ai pas l'habitude avec cette petite chose là voilà donc voilà j'ai voulu essayer mon fond de teint et mon anti cernes bon cela j'adore j'adore celle là c'est pas je suis pas je suis pas déçue elle est bien mais c'est vrai qu'au niveau du fond de teint il faut aller et même le regarder enfin vous n'allez pas le voir mais moi je le sens ça colle encore un tout petit peu j'ai l'impression que le fond de teint a du mal à le faire à le faire rentrer en fait dans la peau donc c'est pas évident parce que nous dans l'ensemble ça va j'ai pas pas moi je j'en suis pas déçu pour l'instant après avec le temps et que mais bon ça m'empêchera pas de continuer non plus avec ça quoi bon sinon ça va je suis satisfaite voilà donc si vous avez aimé un petit pouce en l'air oubliez pas coucher la petite cloche merci à mes nouvelles abonnés qui sont arrivés récemment je vous fais à tous des gros gros bisous vos commentaires super gentil et ce soir je vous ferai une vidéo routine du soir plus mon masque à l'argile bye Musique